Salut Thomas, je vais attendre quelques secondes que tout le monde change de canal pour les personnes qui souhaitent continuer avec Johan et les autres. Déjà, est-ce que ça roule ? Est-ce que tu as suivi un petit peu cette journée d'université ? Est-ce qu'il y avait des sujets qui… Sur les médias indépendants, sur la technique ? Ouais, j'ai suivi un petit peu Extinction Rebellion qui était pas mal. Alors je suis aussi un peu Extinction Rebellion, du coup je commence à connaître un petit peu d'autres trucs, mais c'était hyper intéressant de l'entendre parler, notamment des expériences en Angleterre. J'ai suivi Franck Lepage aussi, que j'ai bien aimé, alors on m'avait dit beaucoup de mal de Franck Lepage, et en fait je l'ai trouvé pas mal, un peu marxiste, contrairement à ce que je pensais, donc j'ai bien aimé aussi. Et voilà, question sur la démocratie aussi, c'était intéressant. Ok. Moi aussi j'ai bien aimé cette intervention de Franck Lepage, j'ai été content pour l'avoir un certain temps avec nous, pour l'entendre suffisamment longuement, pour s'expliquer sur différents points. On va commencer. Alors tu tenais à nous faire un point sur les religions, l'athéisme, la laïcité, voilà un petit point sur tout ça. Mais d'abord, avant que tu fasses ce point, qui va durer à peu près 40 grosses minutes, pour l'expliquer à tout le monde, dans l'idée, tu vas faire une présentation de 40 minutes, puis ensuite il va y avoir un temps de questions-réponses, pareil, une vingtaine de minutes, voir plus si les gens sont motivés, si t'es encore motivé dans l'amphi 2. Mais avant que tu nous fasses ce point, est-ce que tu pourrais nous présenter qui tu es, de manière assez brève quand même ? Alors, peut-être des gens qui connaissent mon nom Thomas Babord, parce que je bosse avec Johan sur le débordement militant. Vous savez, c'est la liste qu'on envoie tous les dimanches, avec les dernières vidéos de YouTube qu'on a trouvées, qui sont un peu militantes, un peu engagées, et voilà, donc on fait un petit peu la revue de presse tous les deux, et puis on écrit ça à deux, et puis on envoie ça le dimanche. Les gens me connaissent peut-être un petit peu comme ça. Sinon, que dire ? Je suis militant depuis très longtemps, je ne sais pas, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, et voilà, je suis ici, je suis syndiqué à Solidaire Informatique, donc c'est mon syndicat, je suis aussi membre de la France Insoumise, mais évidemment, là je parle en mon nom, et pas au nom de mon syndicat ou de mon parti politique, c'est vraiment Thomas qui parle, et pas le syndicat. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Ok, c'est déjà pas mal. Pourquoi tu veux traiter particulièrement de religion, du coup ? Parce qu'en fait, la religion, c'est un truc qui arrive très très souvent dans l'actu, et on dit beaucoup beaucoup de conneries, et je trouve que ça maquille aussi d'autres choses. Là, on va en reparler un petit peu aujourd'hui, mais je voulais essayer de prendre un petit peu de recul, d'analyser un petit peu de l'histoire, et voilà, de reparler de ces sujets qui sont assez importants, et dont on aborde très très mal dans les grands médias, notamment tout ce qui est la laïcité, les relations entre l'État, les partis politiques, et les religions. Voilà. Ok, bon bah ça va être passionnant. J'espère. Avant que tu commences, je te préviens que tu n'as pas encore activé ton stream, tu voulais afficher des choses sur ton écran. Ouais, alors je vais essayer de faire ça. Ouais. Pour les personnes, à cause des limites de Discord, qui n'arriveraient pas à se connecter à son stream, notre régie va... Enfin, vous pourrez consulter son stream à partir des lives, puisque la régie va se caler dessus. En vrai, ce n'est pas hyper intéressant ce que j'ai streamé. Je vais juste montrer deux, trois photos qui illustrent vaguement ce que je raconte, mais ce n'est pas... Voilà. On y va ? Allez, c'est parti. On t'écoute. Bon courage à tout le monde. Je pense que j'en aurai pour 30-40 minutes, plutôt 40 minutes, pour raconter un petit peu tout ça. Avant de commencer, je voulais juste aussi rappeler deux, trois trucs. Ouais, je parle en mon nom, comme je l'ai dit, et pas au nom des syndicats ou des partis dont je fais partie. Et je ne me reconnais pas dans tous les intervenants qui sont présents dans ces amphis. Mais ce n'est pas grave, on est là pour un peu débattre. Mais voilà, je voulais juste dire que ce n'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui sont sur ce Discord et qui vont être intervenants que je suis d'accord avec tout ce qu'elles disent, évidemment. Du coup, on va parler de religion. C'est un thème qui est sensible et assez personnel. Du coup, je vais peut-être dire des choses qui sont un peu dures à entendre pour certaines personnes, et je m'en excuse par avance. Mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on puisse parler. Pour préciser, je suis athée, en le sens où je ne crois pas en un dieu. Je suis aussi pour un état laïque. On va voir ça, c'est que la laïcité, ça s'applique à l'État et pas aux gens. D'accord ? Et si on me demande mon avis perso, qu'est-ce que je pense des religions ? Je dirais que ça ne m'intéresse pas trop et que je pense que ça ne me rend pas plus heureux. Mais en aucun cas, je veux interdire une religion à quelqu'un ou dire que sa religion n'allait pas bien, etc. D'accord ? Voilà, c'est pour préciser un petit peu le truc. Deuxième point que je voudrais préciser, c'est les questions de islamophobie contre musulmanophobie. Alors, je bois de l'eau. Un point, parce que j'utilise souvent le terme d'islamophobie, alors que j'ai envie de dire musulmanophobie. La précision, c'est quoi ? C'est qu'on a le droit de critiquer une religion en France. En revanche, on n'a pas le droit de critiquer les gens qui... Enfin, on n'a pas le droit d'insulter ou de menacer les gens qui croient en cette religion. Et du coup, normalement, on devrait parler de musulmanophobie et pas d'islamophobie. Mais voilà, je fais un peu l'amalgame. Je me trompe un peu souvent. Et par ailleurs, je pense que quand tu te fais taper dessus par un mec d'extrême droite, le débat sur est-ce qu'on peut utiliser musulmanophobie ou islamophobie, ce n'est pas le meilleur des débats. Voilà, mais c'est pour préciser ce point-là. Ça va, c'était clair à peu près ? Ouais, alors pour préciser, peut-être préciser la différence entre l'islamophobie et la musulmanophobie. Justement, tu différencies les deux termes ? Du coup, l'islamophobie, c'est la critique de la religion. Et en France, on a le droit de critiquer la religion. On a le droit d'être, c'est Charlie Hebdo, etc. En revanche, critiquer les gens qui y croient et faire de la désignation ou attaquer des gens qui croient en une religion, ça, c'est interdit. Ça s'appelle appel à la haine des gens. OK, au moins, c'est clair. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Vu comme ça, ça a l'air un petit peu chiant. Je vais parler un petit peu, j'ai appuyé mes propos sur et l'histoire et l'actualité parce que c'est deux choses qui se répondent et je pense que c'est intéressant de mêler les deux. On va voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer quelques photos. Je ne vais pas parler des attentats parce que je pense que ce n'est pas le sujet du moment et que ce n'est pas, comment dire, enfin, c'est un sujet qui est important mais je veux le décorréler justement des relations parce que sinon, ça rentre dans d'autres questions qui sont les questions de la police, etc. Et ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas parler du burkini. Désolé. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressaient mais voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Et je vais parler plus de d'autres choses et vous me direz si ça va. Autre truc, je vais rester sur la France. Et spoil, Canard, Johan va sortir une vidéo sur justement les questions de religion à l'international et sur la laïcité aussi. Je l'ai un peu aidé à relire son texte qui va être pas mal et qui va sortir bientôt. Voilà. Donc, premier point, la religion comme ennemi, genre le coupable. Deuxième point, la bonne religion. Troisième point, la religion et l'État pour comment ça marche, comment il s'engueule ou pas. Quatrième, la religion, est-ce que c'est un truc privé ou pas ? Et après, je vais poser une question débile. Est-ce que la religion, c'est droite ou de gauche ? Et voilà, on va en parler. Ah oui, un petit spoil aussi. Je vais parler beaucoup de catholicisme et d'église chrétienne et pas trop des autres religions. Pourquoi ? Parce que sur l'histoire, on est plus lié à l'histoire catholique qu'au reste. Et parce que c'est un sujet que je maîtrise mieux que les autres religions, parce que j'ai vécu dans une ambiance catholique, on va dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi les débats récemment, mais on a eu un ministre de l'éducation nationale formidable qui s'appelle Blanquer et qui a commencé à traiter tout le monde, enfin à sortir l'insulte d'islamo-gauchiste. Et du coup, ça m'a posé des questions. D'abord, je me suis dit, putain, est-ce que je ne serais pas un peu islamo-gauchiste sur les bords ? En fait, je suis un peu athée, du coup, je me suis dit, non, je ne suis pas vraiment islamo-gauchiste, je serais plutôt athée-gauchiste, donc je ne savais pas trop comment faire. Et puis, je me suis rappelé que ce terme, il est ultra problématique. Pourquoi ? Parce qu'on désigne un ennemi qui est l'islamo-gauchisme et qui renvoie à deux termes, une pratique politique et une pratique religieuse. Tout en ayant un énorme flou sur est-ce qu'on parle d'islam ou d'islamisme, comment on fait la distinction et de quoi veut parler Blanquer, c'est très flou comme problématique. Tout ce qu'on peut voir, c'est que quand même dans l'histoire, les gens qui ont commencé à faire des blocs avec une religion et un parti politique, c'était l'extrême droite. Je ne sais pas si vous voyez la photo. Les nazis, voilà, allez, on commence direct sur les points Godwin. Les nazis, c'était les premiers à parler des judéo-bolcheviques, donc l'alliance des juifs et des communistes, pour désigner le juif qui contrôle tout, etc. C'est assez grave comme terminologie d'utiliser l'islamo-gauchisme. Moi, c'est quelque chose qui me choque à titre personnel. Il y a d'autres, à l'extrême gauche aussi, on a fait ça, on a parlé de judéo-trotskistes ou de hitlero-trotskistes. Alors, hitlero, ce n'est pas religieux, mais Staline, pour désigner ses ennemis et utiliser ce terme-là de judéo-trotskistes. C'est des insultes, c'est grave, c'est dangereux, et je pense qu'il faut faire très attention des mots qu'on utilise. C'est souvent, en plus, un vocabulaire qui est pris par l'extrême droite. Pourquoi c'est dangereux ? Ça peut paraître bizarre de le dire, mais c'est que les gens choisissent leur parti politique. Ils font un choix de dire, je vais voter pour un tel, un tel, du coup, je suis à gauche ou peut-être gauchiste, même si c'est un peu une insulte, et sa religion, on ne la choisit pas. Du coup, quand on attaque des gens sur une religion, on attaque des gens qui n'ont pas forcément choisi sa religion. Bien sûr, il y a les convertis, je ne dis pas, mais quand tu attaques les juifs ou les musulmans, ou je ne sais pas quoi, tu attaques des gens qui sont peut-être très fiers et très contents, et peut-être qu'ils ne le vivent pas comme ça, ou qu'ils ne sont pas hyper à l'aise avec ça, et c'est hyper dur et hyper dangereux. Moi, ça m'a fait réagir, ce truc-là. Je me suis dit, vas-y, on va parler un peu de tout ça. En vrai, de qui il parle Blanquer quand il parle de ça ? Je pense qu'il parle des universitaires, et notamment d'un courant spécifique de la sociologie qui s'appelle le postmodernisme, et j'en parlerai peut-être à la fin, si on a un peu de temps, ou après coup, parce qu'on n'a pas des heures et des heures. Et je pense qu'il parlait de la France insoumise, et je pense qu'il se trompe complètement sur la France insoumise, et sur ses prétendus visés islamo-gauchistes. Là aussi, pareil, si ça intéresse des gens, on pourra en parler, mais toujours est-il qu'il désigne un ennemi. Et que historiquement, les gens qui ont désigné un ennemi avec des religions, ça a été des problèmes. Si on repart du Moyen-Âge et des Juifs, par exemple, à chaque fois que l'État a parlé des Juifs pendant très très longtemps, c'était pour dire du mal, et ça a très très souvent fini dans un bain de sang. Il y a une page Wikipédia, vous pouvez regarder sur le mythe des Juifs qui empoisonnent l'eau du puits. C'est assez horrible, en fait. Régulièrement dans l'histoire, on accuse les Juifs d'avoir empoisonné l'eau du puits, d'avoir répandu la lèpre, comme ça. Il ne faut pas oublier non plus les protestants, je leur parlerai un petit peu tout à l'heure, qui ont été pourchassés par les religions en disant, voilà, c'est la mauvaise religion, c'est pas la bonne religion. Tout ça pour faire un gros warner, quand les politiques disent, telle religion c'est un problème, il faut vraiment se méfier. Et puis on arrive à un autre moment, c'est que là on a la loi sur le séparatisme. Pareil, là je vais aller un peu vite, mais si vous voulez on peut en parler. La loi sur le séparatisme, si on peut en parler un petit peu, parce que quand même c'est un peu le sujet du moment. Donc c'est une loi qui est en cours de rédaction, qui a changé de nom, et qui s'appelle maintenant loi de réaffirmation des principes républicains. Pourquoi ? Parce que les premiers qui ont gueulé, c'est les communautés juives en disant, mais c'est quoi ce terme de séparatisme qui pue la merde, qui est hyper problématique. Séparé de qui ? De quoi ? Parce que les communautés juives, eux, ils savent ce que c'est qu'être traité de séparatiste, ou d'être l'ennemi du peuple, l'ennemi de l'intérieur, on appelait ça comme ça, l'extrême droite appelait ça comme ça, l'ennemi de l'intérieur. Voilà, il y aurait ceux qui ne sont pas séparés, et ceux qui sont séparés, ceux qui sont séparés sont des ennemis. C'est quand même très problématique comme manière de voir les choses. Autre truc, donc là, on va passer sur la deuxième partie qui est sur la question de l'unité, c'est-à-dire que pourquoi les gens créent un ennemi commun ? C'est souvent qu'ils n'ont plus rien à proposer. C'est-à-dire que quand ton programme ne marche pas, que la rue te maltraite, que tu es contesté de toutes parts, alors tu te mets à avoir un ennemi commun. Et la religion, désigne une religion, c'est un truc facile de mauvais politique. Et moi, j'ai le sentiment que le gouvernement, il est un peu là-dedans quand il parle d'islamo-gauchisme. Si on le prend dans l'autre sens, on peut parler de cette idée, cette volonté de faire l'unité autour d'une religion. Et ça, les politiques vont en user souvent. Alors en ce moment, pas trop. Il faut le dire, même la droite au pouvoir ne dit pas la vraie religion, c'est les catholiques, la bonne religion, c'est comme ça, etc. Au contraire, ils sont dans un truc de république, laïcité, les gentils, c'est les républicains laïcs et les méchants, c'est les islamo-gauchistes. Donc le nous bouge un petit peu pour la droite en disant ce n'est pas forcément les catholiques qui forment un nous. Donc il y a une petite sûrement. Cependant, il faut quand même revenir un petit peu à deux moments qui ont été marquants. Je pense qu'il y a eu la question de l'identité nationale par Sarkozy et ça, il faut qu'on s'arrête trois secondes dessus. L'identité nationale, qu'est-ce que c'est ? C'est Sarko qui avait en 2009 lancé un débat dans toutes les mairies en disant bonjour, faites parler vos citoyens sur qu'est-ce que c'est que l'identité nationale. Arrêtons-nous sur ce terme d'identité nationale. On est en France, donc on parle d'identité nationale, on parle de l'identité de la nation française. Et donc, on se pose la question, c'est quoi faire partie de la nation française ? Et du coup, tu crées une cloison entre ceux qui sont dans la nation française et ceux qui ne sont pas dedans. Les réponses que tu peux avoir sur c'est quoi l'identité française, c'est que des trucs de fachos. Au moment, on s'arrête deux secondes. Ou des trucs débiles. L'identité nationale, tu ne peux pas sortir des trucs intelligents de cette question-là. Vous pouvez essayer dans le tchat, je n'ai pas le temps de dire vos messages parce qu'il faut que je suive mon texte, mais essayer de sortir des trucs intelligents de l'identité nationale qui ne seraient qu'un truc français, vous n'y arriverez pas. Si on dit, par exemple, sur, je ne sais pas, l'identité nationale, c'est le vin blanc, le fromage et la baguette, c'est complètement con parce que tu as des français qui ne sont pas là-dedans. Et pourtant, ils restent quand même français. Si tu réfléchis à la religion, ce serait quoi ? La religion de la France, soit tu dis, c'est les cathos et du coup, tu es un plein de gens, soit tu dis, non, c'est un peu toutes les religions, mais si tu dis que c'est un peu toutes les religions, tous les pays, c'est un peu toutes les religions. Du coup, ça ne marche pas. Ou alors tu dis, la majorité, ils sont catholiques, du coup, l'identité nationale est majoritairement catholique, du coup, l'autre, c'est la minorité, du coup, ils ne sont pas vraiment dans l'identité nationale. Bref, c'est un débat qui ne menaine qu'à des trucs de fachos et qui est hyper compliqué et qui est malsain. Sur ma chaîne YouTube, là, je crois qu'on avait parlé au début, j'ai fait une vidéo il y a longtemps, ça vieillit un peu, mais bon, voilà. Autre débat, pareil, pour vouloir faire racine, pour vouloir faire unité autour d'une religion, c'est les racines chrétiennes de la France. Je ne sais pas si vous avez bien entendu cette expression qu'on retrouve souvent, les racines chrétiennes de la France ou de l'Europe. C'est un débat qui est revenu qui avait justement cette volonté de parler des racines chrétiennes. J'ai une question à vous poser, c'est si les racines elles sont chrétiennes, les fleurs, elles sont quoi ? Et l'arbre, il est quoi ? Et le tronc, il est quoi ? Il est chrétien aussi. Et du coup, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont quoi ? Ils sont déracinés ? Ils sont à côté ? Ils vont se faire balayer par le vent ? Comment ça se passe ? Voilà. Ce terme de racine chrétienne, on se dit oui, c'est intéressant, c'est l'histoire, machin, il est pour moi hyper problématique aussi. Il y a eu des moments historiques dans l'histoire où effectivement, les chrétiens et la religion chrétienne a été très forte. Les racines chrétiennes, ce n'est pas la même chose. On pourrait rentrer dans Maurice Barrès qui parle de la terre et du sang, mais ce sera un peu loin, je vais aller un peu plus vite. Mais juste un truc sur l'histoire, si on veut aller dans l'histoire des religions en France, les premières religions, c'est les celtes ou c'est les animistes. D'accord ? Si on est chrétien aujourd'hui en France, c'est parce qu'on s'est fait péter la gueule par les Romains qui nous ont envahi et qui nous ont dit t'es chrétien ou alors on tabasse et voilà, c'est pour ça qu'on est chrétien aujourd'hui. Les racines chrétiennes de la France, ça vient de la Rome, de la Rome impériale. Voilà. Bref, ça va jusqu'ici ? Je ne dis pas trop de conneries ? Bouteille ? Je n'ai pas ton bagage en termes d'histoire des religions et tout ça, mais jusqu'à présent, ça a l'air d'aller bien. D'accord. Bon. En fait, tu commences à susciter des réactions. Alors, j'invite vraiment tout le monde à prendre le temps de formuler vos questions. Peut-être… Ouais. Vu qu'il va parler quand même pendant quelques minutes pour finir sa présentation, prenez votre temps pour vraiment construire votre pensée et tout ça qu'on ait vraiment un débat intéressant en deuxième partie. Ouais, carrément, carrément. Alors, les relations entre la religion et l'État, c'est là où je vais parler un petit peu d'histoire, d'accord ? J'aimerais vraiment vous faire un vrai cours d'histoire sur les relations entre la religion et l'État, mais évidemment, ce serait trop long. Il faudrait remonter jusqu'à l'existence de l'humanité parce que finalement, la question religieuse, elle se pose depuis les débuts de l'humanité. Je crois que les premières traces d'archéologie qu'on a, c'est des gens qui sont enterrés. Il y a un truc incroyable, c'est pourquoi on enterre les gens. C'est lié souvent aux religions. Du coup, je vais commencer vaguement au Moyen Âge, dans un truc un peu très large, et je vais aller du Moyen Âge jusqu'à plus ou moins la Révolution française. On va aller vite, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous étouffer sous l'histoire, mais je crois que c'est pas mal de rappeler certains trucs parce qu'on comprend mieux les débats qu'on a aujourd'hui quand on comprend bien l'histoire. Au Moyen Âge, il y a une sorte de double État qui est l'Église et le Royaume. Le roi est un monarque, on appelle ça de droit divin, c'est-à-dire qu'il reçoit son pouvoir de Dieu, et l'Église s'occupe de certaines choses au sein de l'État. Je n'ai pas changé mes images depuis tout à l'heure, cette image horrible des nazis. Donc ça, ce sera pour après. Normalement, je devais vous montrer l'image numéro 5 avec Borgia. L'Église au Moyen Âge est très puissante. Le pape a énormément de pouvoirs, il a un pouvoir qui est militaire, qui a un pouvoir qui est financier, qui a aussi un pouvoir intellectuel, c'est peut-être ça le plus fort, la force de l'Église catholique, c'est vraiment d'avoir un pouvoir intellectuel très très fort. Et il organise de nombreuses intrigues et de nombreuses guerres au sein de toute l'Europe. Il va nommer des cardinaux à tel endroit et à tel endroit, il va leur donner de l'argent, il va leur donner des terres, il va faire la guerre contre d'autres bouts de royaumes de chaque pays, etc. Et du coup, il va y avoir des vrais jeux politiques qui vont se faire pendant tout le Moyen Âge entre les rois, le pape et les gens. Et à la fin, au milieu de tout ça, il y a quand même la population qui meurt de guerres intestines entre Chefaillon de l'Église catholique. Je vous invite à regarder cette série qui s'appelle Borgia de Canapus qui n'est pas juste au niveau historique, d'accord, et qui effectivement, sur l'ambiance, est peut-être un petit peu exagéré, mais qui donne un peu un aperçu de ce qu'était Borgia. Et lisez la page qui pédait à ces noms de Borgia, ce pape incroyable qui était un des grands politiques de l'époque. Et là, on voit vraiment bien que l'État et la religion, c'est la même chose à ce moment-là de l'histoire. J'entends un bruit de piano. Je ne sais pas qui c'est. Oui, je viens de capter que je pensais que ça venait de chez toi et je ne comprends pas. Non, je n'ai pas de piano chez moi. Mais je crois que ça vient de chez Buntar. Ah, ok, merci. C'est bon, tu peux continuer. Autre truc qui va commencer un peu à frictionner, du coup, je reprends mes histoires, c'est le commerce des indulgents. Je ne sais pas si vous vous rappelez de vos cours d'histoire, mais le pape de l'époque, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était en 1369, il va commencer à dire si vous voulez aller au paradis et que vous êtes riche, vous pouvez acheter des tickets pour aller au paradis. Je vous l'ai fait un peu court, mais c'est un peu ça. Et il y a des gens qui vont commencer à s'interrogir en disant comment ça, c'est une religion où si je paye beaucoup d'argent, je pourrais aller au paradis. Ça va un petit peu commencer à un peu gueuler. Quand je dis qu'il y a des relations entre l'Église et l'État, c'est que l'Église va organiser aussi du service public, qu'on appellera aujourd'hui du service public. C'est-à-dire que les hôpitaux, ça va être géré par l'Église catholique. Les écoles, pour les gens, il y a peu de gens qui iront à l'école, mais le peu d'écoles qui existent, ce sera géré par l'Église catholique. Et pareil pour les universités. La Sorbonne, historiquement, c'est un truc d'universitaire. Du coup, c'est quand même très compliqué quand tu es dans un pays de dire que tu es contre l'Église catholique parce que du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es contre l'université, tu es contre l'éducation, contre les hôpitaux et puis l'Église à ce moment-là a un rôle social. C'est-à-dire que les gens se rencontrent à la messe. C'est vraiment le lieu des rencontres, des discutes, etc. Enfin, il y a un truc qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est l'impôt, la DIM. La DIM, ça va être un impôt qui va être payé par tout le monde, enfin seulement par les classes, par les... Ah, j'ai oublié, le tiers-État, voilà, qui est aux alentours de 10%, DIM, ça veut dire 10%, mais en vrai, c'est témoin de ce que j'ai lu, c'est plutôt autour de 8%, qui va aller indirectement dans les poches de l'Église. Donc, voilà, s'organisent les écoles, s'organisent les hôpitaux, les universités, ça récupère de l'argent, s'organisent des caires. Et ça va commencer un petit peu à gueuler après. Donc, on va aller un petit peu plus vite, mais à partir de 1077, il va y avoir Luther qui va écrire ses 95 thèses. Donc, Luther, ça va être le début du protestantisme. Il va commencer à se dire, attends, il y a peut-être un problème dans l'Église catholique, il va peut-être falloir arrêter ces conneries-là. Et, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'en fait, il va y avoir des endroits en France, et pareil partout en Europe, mais où les gens vont commencer à ne plus écouter le pape et ne plus écouter cette Église catholique. Ce qu'on ne dit pas beaucoup, c'est qu'effectivement, il y a une vraie fracture morale et intellectuelle des protestants, mais il y a aussi une question financière. C'est-à-dire que ces gens-là vont arrêter de payer l'impôt à l'Église catholique. Et c'est là où ça va commencer un peu à faire peur à l'Église catholique. Et c'est là où l'Église catholique va redire, va réarranger ses armées et faire des pressions sur les États en disant, mais attendez, tous ces luthériens calvinistes et tous ces protestants, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Et il y aura le massacre de la Saint-Barthélemy en 1575, etc. Des guerres de religion qui vont être très très fortes. Et donc, ça va traumatiser beaucoup de monde en France. Autre point que je pourrais vous montrer, ouais, voilà, donc ça, c'était les images de ceux qui voient le stream là sur les dragonnades. Donc, c'est les moments où on allait tuer les protestants. Là, si vous voyez, sur cette image-là, on coupe la main des protestants. Voilà, c'est pas joyeux. Les problèmes politiques, religieux à l'époque, ça signe dans le sang, c'est pas... Voilà. On arrive à 1789 et la résolution française. Donc là, ça va être un moment incroyable. On parle souvent de la fin des privilèges pour la noblesse, mais on parle un peu moins de ce qui se passe pour l'église. Déjà, premier truc qui va être un premier choc, c'est qu'on va demander aux clercs, donc aux religieux, de payer l'impôt. Donc là, ça va faire mal à toute une classe de personnes. Deuxième chose qui va rendre fous les religieux, c'est qu'on va leur dire bah, en fait, vos églises, elles ont été payées par l'impôt, par la dîme, par les citoyens français pendant des années et des années. Du coup, les églises appartiennent à l'État français et donc, il va y avoir une nationalisation des églises. Et ça, ça va être un choc. D'autant qu'on va dire bah, si vous voulez donner vos offices dans l'église, bah, il faut que vous louiez l'église, donc il faut que vous payiez l'État pour pouvoir donner vos prêches. Énorme choc. Mais le plus choquant de tout ça dont on ne parle jamais, c'est que les révolutionnaires français, qui étaient des démocrates, vraiment, vont commencer à dire bah, ok, nos impôts payent le clergé, très bien, du coup, le clergé, on l'élit. Et ils vont commencer dans chaque région, dans chaque canton, département, à élire les évêques, à élire les gens et dire, bah, voilà, on fait une élection, voilà, qui se présente dans le truc et l'Église catholique va péter un câble là-dessus. Parce que l'Église catholique est profondément et historiquement anti-démocrate. Ça a toujours été, pas du copinage, mais ça a été, il faut suivre le séminaire, être un peu dans les bonnes presses et après, tu peux avoir des titres et avoir des postes. Là, on commence à dire, on va élire nos représentants religieux. Ça va être un énorme chamboulement pour l'Église catholique qui va très, très mal le vivre. D'autant que les protestants dans certains pays se disent, ah bah, ça y est, on va pouvoir être reconnus, on va pouvoir enfin pouvoir vivre. Donc là, ça fait peur à l'Église catholique. Et il y a aussi, il faut le dire, notamment la part de Robespierre, des enjeux politiques en créant l'être suprême, la religion de l'être suprême, en disant, on va faire élire dans nos régions des religions qui nous arrangent et ça va être stylé. Bon, ça ne va pas durer, mais ça va être un énorme choc pour beaucoup de catholiques de dire que la démocratie vient dans les affaires religieuses. Parce que, voilà, on paye pour la religion. Il va y avoir les prêtres réfractaires, je faudrait que vous en parle, mais en gros, ça va être une une guerre entre les prêtres qui sont d'accord avec cette idée et les prêtres qui ne sont pas d'accord. Souvent, d'ailleurs, c'est marrant, les curés de campagne de bas étage vont être assez d'accord avec cette idée de se faire élire dans l'église catholique. Alors que, évidemment, plus tu es en haut dans la hiérarchie, plus les gens ne vont pas vouloir et vont être des prêtres réfractaires. On avance un peu. Dernier coup de poing, enfin, avant dernier coup de poing pour les catholiques, c'est la création de l'école laïque et gratuite. Là encore, avec Jules Ferré, du coup, ne croyez pas que ça s'est passé dans la simplicité. Tout le monde a applaudi Jules Ferré quand il a créé l'école gratuite et laïque. Ça a été des engueulades, des guerres. Je crois qu'il y a une histoire où il y a eu un moment où il y avait les crucifix dans les salles de classe et à un moment, il y a eu une loi qui a dit, je ne sais plus en quelle année c'est, qu'il fallait enlever les crucifix. Les catholiques sont arrivés, ils ont brûlé les écoles. Il y a eu la guerre des manuels scolaires, il y a tout un truc, vous regardez sur Wikipédia, j'ai le lien, je vous le passerai, sur les guerres très dures, sur quel manuel scolaire parle de la bonne morale, etc. avec des coups de pression entre Rome et Paris. Jusqu'à ce qu'en 1905, on arrive sur un truc qui est la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui est la loi de 1905. En gros, il y a deux grands acteurs connus qui vont travailler là-dessus, c'est Aristide Briand et Émile Combes. Je ne sais pas si vous voyez la photo là, le gars qui a la hache dans sa main, c'est Émile Combes et en fait, il est en train de couper la corde qu'il y a entre Marianne, qui est la République, et le pape. Et il est béni, entre guillemets, par Voltaire, qui est en haut et qui est dans l'œil des francs-maçons, parce que Combes était franc-maçon, pour info, et eux croyaient, on croit que les francs-maçons sont parfaitement laïcs, mais à l'époque, il y avait des débats sur notamment le culte de l'être, comment c'est ? Gadlu, je crois. Bon bref, un des dieux vaguement franc-maçons, j'ai pas bien compris leur histoire. Mais voilà, qu'est-ce 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 dit cette loi ? Après, on va faire une petite pause parce que je commence à fatiguer. Ça va jusqu'ici ? Ouais, j'ai pas trop tué les gens. Qu'est-ce 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 dit cette loi ? En deux minutes, elle dit séparation des armes et surtout, l'État ne donne plus d'argent aux religions. Ça, ça va être un peu dur pour les religions parce qu'ils vont très mal, ils vont avoir du mal à payer leurs prêtres, etc. Ça va être assez compliqué. Deuxième chose que ça dit, ça dit que chacun peut croire ou ne pas croire dans la religion de son choix. Tu as le droit de croire ou de ne pas croire. L'État ne donne plus de l'argent à l'Église. Ça veut dire que l'Église va vivre seulement avec les dons de ces gens et ce qu'ils pouvaient avoir avant, ils avaient des abbayes aussi, avec la bière, des trucs comme ça, où ils font un peu de sous. Mais ça va être un gros coup au portefeuille pour les Églises. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis 1905, le taux de religiosité en France va quand même un petit peu baisser. Sachant que, quant à la religion, elle ne sert plus à être à l'école et elle ne sert plus à l'hôpital. Je n'ai pas parlé de la médecine et de la science, des relations entre Église catholique et médecine, mais il faudrait évidemment en parler parce qu'il y a eu des bagarres pendant très longtemps en disant « Mais pourquoi je paye un impôt pour un hôpital ? » Ou en fait, il y a juste des bonnes sœurs qui prient pour pas que les gens tombent malades, mais en fait, il faudrait faire une vraie médecine. À la Renaissance, les gens vont commencer un petit peu à dire « Maintenant, il faut des médecins qui sont spécialisés là-dedans, qui ont des diplômes, etc. » Bon, on parle de 1905. C'est clair, séparation de l'Église et de l'État, donc c'est l'État et pas les gens. Les gens ont le droit de croire en Dieu ou de ne pas croire. Et du coup, ça s'incarne bien dans un truc, c'est la séparation entre le législatif et l'exécutif. Le législatif, c'est le peuple, d'accord, et donc le peuple élit des représentants à l'Assemblée nationale qui vont voter des lois, et l'exécutif, donc c'est l'État, c'est les lois qui vont être appliquées. Donc, à l'Assemblée nationale, il y a le droit d'avoir des habits religieux. Il y a le droit de venir, d'ailleurs, il y a eu des prêtres en soutane à l'Assemblée nationale pendant très longtemps, et ça ne posait pas de problème, parce que c'est les représentants du peuple. Voilà. Et donc, le peuple, il a le droit d'être religieux. En revanche, le président, les ministres, vu qu'ils sont dans l'exécutif, dans le pouvoir exécutif, eux n'ont pas le droit d'être religieux. Ça va ? Je fatigue un peu, moi. Je parle beaucoup et très vite. Prends une peuple, c'est intéressant cette notion de... que les représentants du peuple puissent avoir une religion, alors que ceux qui exécutent la loi ne peuvent pas. Ils n'ont pas le droit de l'afficher, en tout cas. Oui, bien sûr. Ce n'est pas exactement la même chose. Un petit point, d'ailleurs, on parlait de la démocratie au sein de l'Église catholique, petit point comme ça. Moi, je suis assez pour le RIC, et je suis pas mal avec les gilets jaunes, et la question de la démocratie, c'est un truc qui est hyper important, et c'est peut-être une question que je lance dans le tchat. Est-ce que ce serait bien de voter pour nos religieux ? Question un peu en l'air. De voter pour nos religions ? Ouais, je sais pas. On dit qu'il y a un impôt et on donne de l'argent en fonction de ce qui a été voté par les gens. Bon. Est-ce que vous auriez été pour ce système-là en 1700 ? Tu veux dire que, du coup, notre système, ce serait pour la distribution de l'argent à différentes religions, ce serait lié au vote. Mais uniquement pour ça, pas pour la liberté de culte. Ouais. Ok. Voilà. Idée en l'air, je sais pas s'il y a des gens qui réfléchissent. Ou est-ce que, justement, vous seriez plutôt proche de l'Église catholique, on dit qu'on n'organise rien du tout, et l'argent, ça se débrouille. Ok. Allez, on avance. Du coup, je pose la question, est-ce que notre Macron est laïque ? Voilà. Notre bon président, d'accord, qui fait des grands discours sur la République et la laïcité en permanence. Qu'est-ce que c'est le champion de la laïcité ? Eh bien, le premier truc, c'est quand il a été élu, c'est qu'il s'est fait mettre Chanouane de Latran. Chanouane de Latran, donc c'est un titre religieux, d'accord, que certains présidents ont, enfin, veulent prendre ou pas. Macron, De Gaulle, Valéry Giscard d'Esteinge, Chirac et Sarkozy ont accepté d'être Chanouane de Latran. Donc, ils ont eu une décoration officielle de l'église catholique pour ça. Et il y a des présidents qui ont refusé, Pompidou, François Mitterrand et Hollande. Souvent, à gauche, on refuse. Bon, Pompidou, il était de droite, mais il a refusé aussi. Voilà, donc, premier truc, raté pour la laïcité, il a encore coupé son truc. Deuxième chose, Macron, comme Sarkozy d'ailleurs, est allé, et Hollande, si je ne dis pas de bêtises, Hollande, je vais vérifier, il est allé au dîner du CRIF. Et donc, bon, ben voilà, il va à un dîner de religieux. Pourquoi pas ? Ce n'est pas interdit par la loi, effectivement. En 2017, il est allé au dîner du CRIF, donc c'est l'instance de revendration des juifs, et aussi à ceux des musulmans, Conseil français du culte musulman, c'est FCM. Par contre, en 2018, il est allé au dîner du CRIF, donc des juifs, mais pas des musulmans. Et du coup, les musulmans étaient vénères, ils ont fait un comité de presse en disant « Mais pourquoi vous nous lâchez ? Pourquoi vous n'êtes pas venus cette année ? » Et du coup, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est quand même pas très habile de la part de Macron, il n'est pas très laïque, enfin, c'est une conception chelou de la laïcité, d'aller à certains dîners et pas à d'autres. Enfin, en 2020, en janvier, il est allé en Israël, et il s'est rendu au mur de la lamentation, donc qui est vraiment un lieu religieux, et il portait la kippa, donc qui est le petit chapeau, je ne sais pas comment on dit, des juifs. Et il s'est affiché publiquement là-dessus. Alors, là, débat, certains diront « Ce n'est pas du tout laïc, c'est vraiment scandaleux, machin. » D'autres diront « En fait, il s'est rendu dans un pays étranger, du coup, il n'a pas à respecter la loi de ce pays, et du coup, dans cette loi-là, dans la loi en Israël, porter la kippa, il n'y a pas de problème. » Ok, mais tu es quand même président, et tu aurais pu aller à un autre endroit que... que devant le mur des lamentations à ce moment-là. Voilà, bon, vous vous ferez la propre idée du truc, mais ce n'est pas sain, ce n'est pas serein comme idée, et je pense que notre exécutif, s'il voulait vraiment incarner la philosophie de la laïcité, devrait avoir une vision, à mon avis, selon mes convictions, plus distanciée vis-à-vis des religions. Voilà, pourquoi ? Parce que ça crée de la jalousie entre les religions, et c'est en général malsain. On passe à la suite. Alors, question un peu compliquée, la religion, est-ce que c'est du public, ou est-ce que c'est du privé ? Alors, quand on pose la question, les gens, en général, te répondent, non, la religion, c'est plutôt un truc privé, c'est entre toi et Dieu, c'est entre toi et ta famille, parce qu'en général, c'est ta famille qui t'a motivé à être croyant, ou toi et un prêtre, et du coup, c'est en général, c'est entre deux, trois personnes. Sauf qu'en vrai, la religion, c'est plus que deux personnes en général. Une religion, ça écrit des livres, ça fait des prêches avec plein de gens dans une salle. Parfois, il y a des prêches qui passent sur YouTube, d'ailleurs, j'ai vu ça, là. Une religion, ça a besoin de lecture et de vidéos, donc il faut des livres. Les livres, ils ont pour vocation de se vendre, donc de se distribuer, d'aller loin. Et du coup, cette notion de privé, c'est compliqué, c'est pas simple. Par ailleurs, il y a un truc qui m'a marqué, c'est les féministes qui disaient « le privé est politique ». Elles, elles avaient un truc intéressant, elles disaient « mais en gros, il y a eu les premières questions de violence faites aux femmes dans les familles, les mecs mathistes disaient « non, mais c'est nos affaires privées, ce qui se passe à la maison, ça ne vous regarde pas ». En fait, si, les causes, des violences faites aux femmes, c'est le patriarcat, et les conséquences, c'est qu'il y a des femmes qui vont très mal à cause de ça. Donc en fait, la question politique, elle se pose aussi à l'intérieur du foyer, aussi à l'intérieur de chez toi. Donc le privé et la religion qui est seulement un truc privé, c'est pas si simple que ça. Autre truc, en fait, la religion a beau être privée, on vit avec des gens qui sont religieux. Typiquement, si moi, demain, je tombe amoureux d'une femme qui est très religieuse et que moi, je suis très incroyant, comment ça se passe ? Comment on fait ? C'est peut-être une histoire de cœur qui foire à cause de ça. Il y a des coupes qui s'ont brisé à cause de ça. Donc c'est pas vrai que la religion n'est que extérieure, n'est que privée, pardon. On a toujours des liens avec des gens qui sont religieux. Il y a aussi l'exemple typique qu'on ressort, c'est que tu es dans ta ville, tout le monde est très religieux dans ta ville, c'est pas avant le mariage qu'on met le voile ou des trucs comme ça. Et tu es la seule fille qui ne fait pas ça, comment ça se passe ? Comment tu vis le truc ? Comment tu assumes ta différence ? C'est pas toujours simple. Là, j'ai des exemples de femmes et on peut trouver la même avec des mecs. Voilà. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, tu peux avoir une vision personnelle de la religion, mais en fait, tu vis quand même avec des gens qui sont religieux ou qui ne sont pas religieux. Donc il y a toujours des interactions. Donc la notion de privée, elle est quand même un peu bordaire, elle est quand même un peu, j'ai envie de dire, coup-ci, coup-ça, parce que tu vis avec des gens qui sont religieux et il faut vivre avec eux et de temps en temps, il y a des stops, il y a des interreligieux, il y a des difficultés qui se mettent en place. Et de temps en temps, je vous rassure, ça marche très bien et on arrive à faire des mariages interreligieux et on arrive à faire des mariages et même des enterrements interreligieux. Donc de temps en temps, ça se passe bien, mais pas à 100% tout le temps, malheureusement. Allez, on arrive à la fin. Ah bah parfait. Parfait, au niveau du temps, t'es bon, ouais. Bon, la fin, elle est un peu grosse quand même. Ah ok. La fin, c'est la question, ouais, c'est ça. La question, elle est un peu bête sur la question, c'est est-ce que les religions, c'est de droite ou de gauche ? Question débile. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'une religion, c'est comme un parti politique ? Bah alors, j'ai envie de dire oui et non. J'ai essayé de vous trouver les similitudes entre les partis et les religions et puis après, trouver les différences. C'est une liste un peu comme ça. Je pense que vous verrez d'autres choses, mais voilà. Les religions et les partis, c'est des associations de personnes. Bon, là, on est à peu près d'accord. Il y a souvent, dans ces religions et dans les partis, il y a des leaders qui parlent au nom de la communauté. Ouais. Il y a des textes qui sont importants pour ces communautés, qui soient religieuses ou politiques. Voilà, vous parlez à des communistes, le manifeste du parti communiste de Karl Marx, un texte qui est important. Voilà, la Bible pour les chrétiens. Souvent, ces religions ou ces partis cherchent à attirer des personnes dans leur groupe pour exister plus et se développer. C'est plutôt vrai. Voilà. Les Juifs, moins, mais ça. Il y a des indications et des manières de vivre. Voilà. Typiquement, j'ai dit que j'avais acheté un truc sur Amazon, sur Facebook il y a quelques jours. Je me suis fait défoncer par tous mes potes militants. C'était pas facile. Mais ils avaient raison. Ils avaient raison. Voilà. on se rend pas compte mais dans nos communautés militantes il y a aussi des manières de faire, des manières de travailler, voilà, pas des interdits mais des rappels à l'ordre quand tu fais pas les trucs qui sont pas bien. Voilà. On te juge un peu quand tu t'éloignes du groupe, quand t'as des positions qui sont un peu différentes de ce que les gens pensent. Voilà. Et enfin, une question un peu plus moins simple à mon avis c'est la question de la mystique. Ce qu'on appelle la mystique c'est les moments émotionnels forts et peu excitables. Tu peux en trouver dans la religion et tu peux en trouver dans d'autres trucs. Genre, moi j'ai l'image, un jour j'étais à un meeting de lutte ouvrière, je sais pas si vous voulez c'est ce parti politique communiste, trottiste, et j'ai vu les gens de lutte ouvrière qui chantaient à l'international. Je vous jure que c'est un moment que moi j'appellerais mystique. Ils ont la main sur le cœur. Pour eux, quand ils chantent à l'international, c'est hyper fort, hyper important, ils sont une sorte de communication de groupe et pour moi c'est un truc qu'on appellerait mystique. Donc tu peux trouver de la mystique dans des partis politiques. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Bon, il y a quand même des différences. Alors, c'est quoi les différences ? Un rapport au privé qui est un peu différent à mon avis. Il y a, dans les différences, je vois que la foi, c'est quelque chose qui est inexplicable quand même que tu trouves dans les religions et qui n'est pas dans les partis en général. Et puis les religions ont une force de structurer mieux et d'exister plus longtemps et dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que la religion a quelque chose d'assez exceptionnel avec quelques autres mouvements, je sais pas, je peux penser, je sais pas, les Lures Club, les Scouts, voilà, quelques trucs qui réussissent à exister dans le long terme et dans le temps mais en général, il n'y a que la religion, notamment je pense à l'église catholique qui est capable d'exister sur autant de pays différents et même l'islam et perdurer dans le temps. C'est quand même une différence que je trouve assez profonde et donc qui indique quand même qu'il y a des trucs qui sont différents. Voilà. Il y a sûrement d'autres choses, il y a sûrement d'autres différences mais quand même, on voit qu'il y a, bon, il y a aussi un peu des similitudes, il y a aussi un petit peu des trucs comme approche. À droite, alors hop, 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 on était sur 1905 dans les photos. Alors, la relation entre la droite et les religions. Donc, comme on peut voir sur ce graphique, si vous arrivez à le voir, 46%, alors que je ne dis pas de bêtises sur mon truc, qui a voté, qui ont voté les catholiques entre 2005 et 2010 selon leurs opinions politiques. Alors, les cathos ont plutôt voté à droite en majorité. Voilà, j'avais un autre graphique où c'était Fillon qui était numéro un, effectivement, les catholiques pratiquants. Il y a aussi des gens de gauche et non communistes et écologistes qui votent. Puis après, on a l'extrême droite et les centristes qui votent. Voilà. Donc, on peut voir que sociologiquement, effectivement, il y a quand même des tendances. Voilà. Je pourrais montrer la photo d'après, c'est Darmanin et qui va à la manif pour tous. Bon, ben voilà, la question de la religion, la question du divorce, du mariage gay, ben c'est des thèmes qui sont, qu'on retrouve souvent à droite. OK ? Mais il y a quand même une nouveauté en ce moment qui est un peu nouveau, c'est que, et ça c'est vraiment un truc qui est assez récent, c'est que la droite est plutôt républicaine et laïque, enfin se revendique républicaine et laïque aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Et là, il y a la loi sur le séparatisme, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je pense qu'ils vont se planter, ça va être rigolo. Ou pas, d'ailleurs. Ça risque de ne pas être rigolo. Voilà. Alors, à gauche, je crois que je n'ai pas les stats pour la gauche, mais on a quand même plus de... Ouais, je l'ai là. Ah non. Bon, je n'ai plus les stats, mais en gros, on a plus d'athées à gauche en général. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, si vous avez des idées, on peut en reparler. Voilà, on a un taux de pourcent en France qui est quand même assez fort par rapport au reste des pays européens d'ailleurs. voilà. Mais bon, il y a quand même une histoire étonnante dont il faut parler, je pense, entre la gauche et la gauche. Souvent, quand je parle de ça, les gens me parlent des théologies de la libération qui a eu en Amérique latine dans les années 60-70, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça a duré dix ans. Après, il y a eu un peu une dictature. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, historiquement, il y a toujours des moments où on a des mouvements proto de gauche, j'ai envie de dire ça comme ça, dans les religions. Les luthériens, on en a parlé tout à l'heure, qui étaient proches de Thomas Mutzner, c'est Engel qui dira que c'est un peu des proto-communistes. Bref, les premiers chrétiens, il faut se rappeler les premiers chrétiens quand tu lis la Bible, c'est des gens qui vivent ensemble, qui partagent tout leur argent, qui vivent avec, Jésus disait, avec des peaux de bêtes pour ne pas avoir des habits de riches. Donc, il y en a qui disent que c'est un peu des communautés de hippies. Les Quakers, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mouvement anarcho-chrétien, assez intéressant. En Israël, il y a les Kibbutz, qui est un milieu qui est une sorte du communisme juif. Après, on pourrait parler des Moniales. Les Moniales, c'est les... Comment on appelle ça ? C'est les... Ah ! Les endroits où les nonnes se réunissent entre femmes. Et du coup, tu as une analyse lesbienne qui est faite vachement en disant, bah ouais, des endroits où il n'y a aucun mec qui vit, ou des meufs vivant entre elles, le patriarcat, bah au Moyen-Âge, ça existait. Bon, bref, c'est des... Sauf que, moi, il y a un truc qui me vienne un petit peu en disant ça, en ne parlant que de ces expériences religieuses de gauche, c'est que... Bah, c'est comme on s'interroge sur un point en oubliant tout le reste. Alors effectivement, on peut faire un zoom là-dessus, après, il ne faut pas oublier que tout le reste est un peu différent. C'est comme au PS, il y a vraiment des gens qui sont vraiment de gauche au PS, je le pense vraiment. Mais est-ce qu'on peut dire que le PS aujourd'hui est un truc vraiment à gauche ? Putain, je lance encore un troll là. Désolé. On est beaucoup à penser que non, mais... Voilà. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut s'intéresser au particularisme, au truc historique, voilà, au moment où il y a eu des trucs bien, mais quand tu as un peu la big picture, bon, bah, voilà. Typiquement, en Amérique latine, Bolsonaro, il est d'abord élu par les religieux. Voilà, les théories de la libération, elles sont parties avec le temps, et par contre, les religieux là-bas, c'est les évangélistes vénères qui ont fait élu en Bolsonaro. Voilà. Écoute, je propose d'arrêter là, j'avais tout un site sur l'islamo-gauchiste, vous pouvez en parler si vous voulez, mais je pense que j'ai beaucoup parlé, et voilà. Je pense que c'est pas mal, donc déjà, merci d'avoir pris le temps de nous exposer un peu tous tes points de vue, je suis en rythme, ma foi, soutenu. Ouais, j'avoue, T'as dû, ouais, t'as dû avoir soif. Je voudrais juste réagir, je l'ai retrouvé, j'ai eu une réaction de Nemo sur l'écrit qui était, il disait, c'est tout de même beaucoup un réquisitoire contre la religion, il y a pas mal de choses qui sont dites qui sont vraies, mais plein à nuancer, c'est beaucoup plus complexe que ça, l'histoire de l'église en France et en Europe. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, vous l'aurez remarqué, c'est une vision partielle et partielle de ce que je pense. Je pense que c'est important aussi d'avoir ces visions-là qui sont un peu requisitoires contre la religion, requisitoires, ouais, peut-être un petit peu. Je pense que c'est, voilà, c'est un parti pris que j'ai fait d'expliquer ce qu'il fait. j'ai voulu le faire aussi parce que, c'est dommage qu'on n'a pas fini là-dessus, c'est que dans nos, je dis no, peut-être que vous ne vous sentez pas concernés, mais il y a quand même des gros clashs qui se passent aujourd'hui à gauche sur la question de la religion. Et en fait, cette vieille vision un peu atliste que je porte, un peu à l'ancienne, anti-machin, elle se confronte avec une nouvelle gauche qui n'a pas subi, entre guillemets, les pressions religieuses et qui, justement, ne comprend pas bien et on a du mal à se parler, c'est les débats qu'on a souvent. Du coup, je me suis dit, ben voilà, peut-être on a des gens un peu nouveaux, un peu différents, je me dis, voilà, je suis allé à fond sur une vision des choses et effectivement, je prends tout à fait les critiques et je veux bien qu'on en parle. Ouais, et comme a souligné et Oni, en même temps, il n'est pas possible d'aller au fond des choses sur un tel sujet en 45 minutes. Vraiment, je pense que c'est pour ça aussi que tu soutenais vachement ton rythme, c'est d'essayer de balancer un maximum d'informations, tu n'as même pas tout dit de ce que tu avais prévu. En envoyer autant sur si peu de temps et être en plus exhaustif, c'est quand même ultra compliqué si ce n'est impossible. donc voilà. Si tu veux, on peut reprendre un peu les questions qui se sont... J'ai une pokeball sur Wolf qui disait est-ce que le discours politique anti-religieux fait partie, selon vous, de la propagande de guerre théorisée par Michel Collomb ? Alors, je ne sais pas qui est Michel Collomb. Alors, ah non, je ne sais pas qui est Michel Collomb. Ah. Non, je pensais à Gérard, Gérard Collomb. Mais non, Christophe Collomb, je ne connais pas. Michel, Michel. Je ne connais pas Michel Collomb. Je ne sais pas si la personne veut bien en parler, c'est intéressant. D'accord, donc si tu peux détailler un peu sa théorie, Wolf, qu'on puisse revenir sur ton idée un peu plus tard, sur ta question un peu plus tard. Ensuite, NoPesto qui disait du coup, tu dirais quoi à la place de racines chrétiennes ? Est-ce que tu dirais culture chrétienne ? Je dirais qu'il y a eu des moments dans l'histoire où la religion chrétienne a été très présente. La notion de racines, enfin, c'est ce que je disais, s'il y a des racines, c'est qu'il y a des fleurs et c'est qu'il y a un tronc. Et du coup, si tu dis qu'il y a des racines, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette traînée. En fait, cette image est mauvaise. Voilà, on pourrait parler des racines celtes sinon. Tu vois ? Racines animistes. Ouais, ouais, je vois. C'est juste le terme de racines. En fait, quand ce mot, il est utilisé, les racines chrétiennes, indirectement, on exclut des gens. Voilà. Et ça, ça me pose des problèmes. Du coup, je vais, je te précise juste qu'il nous reste à peu près deux minutes. je prends une dernière. Parce qu'après, il y a le changement de plateau. Mais après, on va aller sur amphisecondaire. Yes. pour prendre les questions restantes et y répondre. Oui. Sachant qu'après, on accueillera Victor Dédage ici. Yes. Du coup, la question, avant de changer de plateau, quelle différence fait-on entre une religion et une secte ? Est-ce bien justifié ? C'est Eoni qui demande. Ouais, vraie question hyper compliquée. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu pendant très longtemps en France un truc qui s'appelait la Mividulve. Il y avait un organisme qui était spécialisé justement sur les sectes en France. Et pour des raisons d'économie, on a décidé de fermer ce truc-là. Et en fait, leur vraie question, c'était ça. Est-ce que c'est une religion ? Est-ce que c'est une secte ? Et ces gens-là, au bout de plusieurs années, n'ont pas réussi à trouver une définition claire. Mais en général, il y a les notions de manipulation et notamment de soutirer beaucoup d'argent sur des caractères au-delà du normal et du classique qui pourraient définir une secte. mais c'est des notions qui sont très compliquées. Être manipulé, c'est détecter une manipulation. Il faut des psys. C'est un métier que moi, je ne suis pas capable de dire si quelqu'un est manipulé ou pas. Mivilude. Merci. Ferling, il voit ça dans le truc. Et notamment, je crois qu'il y a eu un dernier scandale, c'est que la Mivilude, je n'arrive pas, la Mivilude avait fait toute une documentation à tout un site internet en répertoriant tous les sectes ou ces trucs-là. Je crois que leur site a été fermé du jour au lendemain et que les infos ont été perdues. À vérifier, mais je crois qu'il y a une histoire comme ça qui était un petit peu triste. Voilà. OK. Du coup, pour toutes les personnes qui souhaiteraient continuer la discussion, je vous invite à passer sur Amphi2 dans le vocal et dans l'écrit. Même principe, on continue, on change juste de plateau. Ici, on va accueillir Victor Dédage qui va traiter du cas Julian Assange, la crucifixion de Julian Assange. Ça va être passionnant. Mais pour ceux qui veulent aller dans l'Amphi2, juste, je vous attends parce que j'ai dit beaucoup de choses qui ont peut-être été dures donc je suis assez impatient d'entendre vos retours. Voilà. Et bon courage au suivant. Voilà. À bientôt. Ouais. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oui, il ne faut pas tarder à arriver. Je vais chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ils arrivent. Vous ne vous impatientez pas. Ils seront là dans deux minutes. Ils ont pris l'habitude de commencer à appeler. On l'a bientôt. On va passer à la conférence de Victor Dédage sur la crucifixion de Julian Assange. Ce titre a été choisi justement pour citer Chris Edges qui est détenteur du prix Pulitzer qui a fait un article sur Julian Assange avec ce titre-là. Et donc, voilà, voilà. Victor va arriver maintenant. Voilà, Victor, tu es dans le salon. OK. OK. work. C'est parti.